Le parti est au bord de l'implosion. Le Front Populaire Ivoirien fait face à une grave crise interne à l'approche de l'année électorale. Plusieurs cadres ont été déchus de leur statut et le congrès du 8 novembre prochain à Yamsoukro est suspendu à une décision de justice. Que se passe-t-il au Front Populaire Ivoirien ? Comment en est-on arrivé là et quelles solutions de sortie de crise ? Pour en parler sur le plateau de cette info, nous recevons Issyaka Sangaré. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de nous donner l'occasion de pouvoir nous expliquer et dire à nos concitoyens les réalités de notre appareil politique. Tout de suite, quand j'ai dit Issyaka Sangaré, je vous l'ai dit secrétaire général du FPI, mais vous ne l'êtes plus. Oui, je ne suis plus secrétaire général et pour les paroles du FPI. Je suis maintenant militant de base et continue de soutenir l'idéal du parti. Donc vous avez été déchu ? Pour dire que j'ai été déchu, je dirais que forcément nous en étions arrivés à une divergence de vue, une divergence d'approche. Et cela, forcément, devait déboucher sur une conséquence. La conséquence, elle est là. Nous nous sommes éloignés, nous uns des autres. Parce que, je dirais, nous n'avons plus le même système de valeurs. Nous ne portons plus la même vision de la dynamique du parti. Nous n'avons pas la même approche stratégique. Et comment en est-on arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Il est bien évident que le parti, dans sa progression, depuis ces dernières années-ci, a été obligé, à un certain moment, d'adopter des choix tactiques. Et ces choix tactiques ont impulsé une certaine approche. Ces choix tactiques, notamment le plus récent, avec le RAIDP, nous a permis de nous afficher. Ce que nous avons appelé le partenariat. Ça nous a permis de nous afficher dans un environnement où les autres parties de l'opposition nous avaient exclus. Donc, devant l'isolement, nous avons pris cette décision-là. Il est bien évident que ça a entraîné un ensemble d'actions, un ensemble d'attitudes. Et fort de cela, on a pu constater que le management a fini par être impacté. La prise de décision isolée, le manque de communication, l'imprécision de l'orientation stratégique. Autant d'éléments qui ont, évidemment, fini par fracturer, je dirais, cette approche qu'on avait à un moment donné. Et avoir les conséquences actuelles. Ah oui, les conséquences, elles sont bien là. Il est bien évident que dès lors que les systèmes de valeur ne convergent plus, des positions, je dirais, antagonistes peuvent s'exprimer. On va revenir sur ce partenariat avec le RAGB. Parce que je rappelle que vous étiez déjà passé, vous êtes déjà passé sur le plateau de cette info pour en parler. Mais déjà, dans les médias, on a pu lire que vous parlez de courant, d'un nouveau courant au sein du FPI. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, il faut dire qu'un parti politique tel que le Front Populaire Ivoirien a, au niveau de ses textes, l'attitude de voir les camarades s'organiser autour d'un courant, je dirais, d'idées. Un courant de pensée. Nous pensons qu'il y a une dérive autoritaire. D'accord. Il y a même un déni de démocratie. Certains éléments peuvent en révéler. Comme on a pu le constater ces temps-ci, les décisions arbitraires qui sont prises. Et fort de cela... On peut citer quelques décisions arbitraires. La suspension de Dagobudé, alors même qu'il est candidat. D'autres décisions, les convocations du comité central, par le comité de contrôle, dans des cadres qui dépassent les compétences du comité de contrôle. Donc, il y a autant d'éléments. La rétention d'informations, le manque de communication sur des éléments importants. notamment la dernière information relativement à l'élection dans la région du Moronou. Qui n'était qu'une information. Elle aurait été portée à notre connaissance, qu'elle aurait été, je dirais, interprétée différemment. Mais dès lors qu'on n'a pas eu l'information, et que nous étions engagés à dire que le partenariat n'a pas porté, qu'on nous a rétorqué qu'il y a quand même des actions essentielles, on s'est dit, mais il y a quand même un ensemble d'éléments qu'il y a lieu de préciser. Oui, et d'observer aussi. Lors d'un précédent entretien, comme je le disais, vous étiez déjà sur cette info, vous reconnaissiez que le partenariat, effectivement, avait de bons côtés, donc des avantages, mais aussi le RHDP, le parti au pouvoir, ne vous a pas traité, ça ce sont vos propos, ne vous avait pas traité de manière égale. Pourtant, c'est ce partenariat-là, aujourd'hui, que vous défendez. Mais j'étais déjà pour le principe du partenariat, comme vous l'avez dit. À la base, oui, je l'ai dit. J'étais pour le principe du partenariat. J'ai vu le partenariat comme une approche stratégique, qui nous aura permis de mieux nous afficher. Mais comme aussi une approche pour défendre les valeurs de la République. C'est pourquoi nous avons parlé de cohésion, nous avons parlé de démocratie, nous avons parlé de réconciliation. Mais il est bien évident que dès lors que deux partis s'engagent, à un moment donné, elles doivent s'asseoir pour faire le bilan. Vous l'aviez dit aussi, oui. C'est cela. On n'a pas fait de bilan. D'accord. A Fingues sans s'y est refusé. Vous n'avez pas fait le bilan. A Fingues sans s'y est refusé. Oui. Le bilan en interne n'est pas suffisant. Il aurait fallu faire le bilan avec la partie avec laquelle nous nous sommes engagés. Le RHDP. Donc, avoir un échange avec le RHDP sur cette question-là. Fort de cela, on aurait pu soit en tirer la volonté de ne plus avancer, ou ensemble, entrevoir les perspectives. Bien sûr. Le bilan n'a pas été fait. D'accord. Et pour moi, c'était un point d'honneur. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'avec notre présence au niveau de certains conseils régionaux, au niveau de certaines communes importantes de la Côte d'Ivoire, nos militants ont plus d'opportunités. Nous apportons notre expérience dans une dynamique pour faire avancer les institutions de l'État. Cela me paraît important. Donc, la volonté républicaine affichée dans cette dynamique-là et dans cette collaboration que nous avons avec le parti au pouvoir. Et c'est donc la dynamique que vous souhaitez maintenir. Mais plusieurs partis politiques en Côte d'Ivoire ont connu ce genre de situation. Résultat, il y a eu très souvent scissions. Et une bonne partie s'est retrouvée au RHDP. Est-ce que ce ne sera pas votre cas ? Ah, mais non. Nous sommes des militants du groupe européen. Le FPI ne reste pas de se retrouvée au RHDP. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons parlé d'un courant. Relativement au courant, le courant, c'est la capacité qu'ont certains camarades, en fonction du constat qu'ils font d'une certaine dérive au sein du parti, de se réunir et de mettre en évidence une nouvelle façon de fonctionner. Parce que nous sommes d'abord à la base des démocrates. Au-delà de cela, nous constatons aujourd'hui qu'il y a une forme d'autoritarisme qui se profile progressivement. Donc nous avons mis en œuvre ce courant-là pour défendre ces différentes idées. D'accord. partis pour rendre dynamique la notion de démocratie. Oui. Et le parti se nourrit de contradictions, de divergences qui finissent par impacter, je dirais, positivement l'action. Donc c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose qui devrait exister en ce moment-là. Il y a eu un appel fort des militants. Nous y avons répondu et ils avancent progressivement vers nous. Donc la volonté d'Aura et Dépère n'a jamais été exprimée. Nous sommes de gauche. Nous sommes de gauche. Mais rien n'exclut que des acteurs politiques qui se retrouvent dans l'intérêt de la République. Donc c'est cela qui a été le point fort de ce partenariat. Et que répondez-vous aux Ivoiriens qui disent que vous constituez, par exemple, le verre dans le fruit au sein du FPI, que vous auriez été acheté par le pouvoir en place pour mettre en place cette scission, cette sorte de courant au sein du Front populaire ivoirien? Vous savez, c'est les raccourcis qu'on prend souvent. Mais s'il y a un verre dans le fruit, ce n'est pas nous. S'il y a un verre dans le fruit, c'est celui qui commence à transgresser les règles du parti. C'est celui qui ne comprend pas que la démocratie interne est consubstantielle au développement du parti. C'est celui qui ne comprend pas qu'il doit prendre des décisions en respectant les statuts et règlements intérieurs du parti. Donc s'il y a un verre dans le fruit, ce n'est pas nous. Nous n'avons pas été demandeurs du partenariat au début. C'est bien Finguesan qui nous a inspirés dans cette voie-là. Et maintenant, nous en voyons la porter. Et sans qu'il puisse nous exprimer pourquoi il faudrait s'en éloigner, peut-être parce qu'il y a des raisons personnelles qui lient vite, nous ne saurions suivre ces raisons personnelles parce que nous mettons en évidence d'abord l'intérêt du parti. Et vous êtes un parti de gauche. Le FPI que vous représentez ici, sur ce plateau, a annoncé bien sûr un candidat pour la prochaine élection présidentielle. Vous l'aviez dit lors de précédents entretiens. Le président du PPACI, Laurent Gbagbo, a appelé à l'unité de la gauche. Vous êtes de la gauche. Vous avez Laurent Gbagbo du PPACI qui appelle à l'union de la gauche. Et vous, vous défendez un partenariat avec le RHDP qui est carrément à droite. Vous savez, il y a l'approche idéologique. L'approche idéologique a montré ses limites dans l'incapacité qu'on a eue à mettre en œuvre les procédures pour être plus forts. C'est une réalité. Aujourd'hui, nous nous sommes engagés au niveau du parti à un moment donné dans un partenariat qui a aussi pour finalité, pour vocation, de développer davantage les axes de la démocratie, de renforcer davantage la cohésion, de faire en sorte que la réconciliation s'exprime. Peut-être que certains aspects ont été réglés puisqu'il a plu au parti au pouvoir de notamment retirer le ministère qui était en charge de la réconciliation. Le parti au pouvoir fait une lecture de la situation. Maintenant, nous, nous disons, ce partenariat, donc cette unité de la gauche, pourquoi c'est maintenant qu'elle intervient ? Est-ce qu'elle n'intervient pas simplement dans un cadre électoraliste ? Est-ce qu'elle n'est pas seulement animée d'ambition immédiate ? Elle aurait dû intervenir plus tôt, selon vous. Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas animée seulement d'intérêt immédiat ? Est-ce qu'elle n'a pas la volonté de phagocyter certains autres partis dans une dynamique qui serve un individu ? Oui. Donc, autant de questions. Nous, nous mettons en évidence d'abord la finalité pour le parti de mieux se positionner, de renforcer ses acquis. Nous mettons en évidence l'appel autour de la République pour que nous ayons un pays où nous puissions échanger les uns avec les autres en tenant compte des programmes, en tenant compte des projets. Un projet de développement n'est pas antinomique d'un autre projet de développement. C'est la même vocation, c'est la même finalité. Donc, rien n'exclut qu'un parti tel que le RHDP puisse avoir une alliance avec nous. C'est certainement le parti au pouvoir, mais c'est d'abord un parti politique. Les partis politiques doivent échanger les uns avec les autres parce qu'ils concourent tous à l'expression du suffrage et ils sont des choix possibles pour la dynamique. Donc, la finalité, c'est de savoir où on va. La finalité, c'est de renforcer l'axe qui fasse en sorte que la République sorte grandie et que nous allions dans un environnement apaisé. Donc, ce n'est même pas la peine d'inspirer voir une union avec vous, en tout cas concernant la gauche. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ah non, non, il ne s'agit pas de la gauche. Vous avez dit l'appel du président Laurent Gbagbo. Oui, bien sûr. C'est l'appel du président Laurent Gbagbo. Nous le respectons par rapport à sa position. Oui. Mais en l'état actuel des choses, là, ce que nous privilégions, il nous paraît être celui qui peut apporter des solutions par rapport à l'environnement. Parce qu'il ne faut pas omettre le fait qu'à un moment donné, nous avons été isolés. Bien sûr. Le parti de M. Laurent Gbagbo est issu d'une scission au niveau du Front Peupleur Ivoirien. D'accord. Nous n'avons pas été, je dirais, les meilleurs partenaires. Nous sommes jusqu'à peut-être un présent récent encore dans une situation d'antagonisme. Bien sûr. Parce que chacun cherche à conquérir le pouvoir d'État. Et si la gauche devait se réunir, ce serait autour d'un programme, ce serait autour d'un projet. Et ce serait une dynamique impulsée par chacun des partis de la gauche. Cette question n'a pas été abordée au niveau du Front Peupleur Ivoirien. Elle a été plutôt incitée par la volonté d'Affine Guessant d'aller vers Laurent Gbagbo et de répondre favorablement à l'appel de Benoît. Nous n'avions discuté nullement de cette question à l'époque. Il est bien évident que dès qu'un projet ne sait pas ce qu'il renferme, on ne serait si engagé. Nous savons que nous avons un partenariat avec le RHDP, que ce partenariat a vécu, il a donné des résultats. Nous pensons que cette dynamique-là, dans cet environnement où on doit privilégier l'axe du développement, la prise en compte des attentes des populations, il est important que les politiques qui sont déjà menées et qui donnent des résultats puissent être encouragées. D'accord. M. Sangaré, on a déjà, vous voyez, ça va très vite, on est déjà à la fin de cet entretien. On a parlé des crises au sein du FPI. Vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous êtes l'ancien secrétaire général. Quelles sont vos propositions de sortie des crises ? Que faut-il faire pour que les positions se rejoignent au sein du Fonds populaire ivoirien ? Parce que je rappelle que 2025, il y a l'élection présidentielle. Oui, 2025, il y a l'élection présidentielle. Le FPI n'a pas encore fait du choix de candidat. D'accord. Puisque le congrès ne s'est pas tenu. Jusqu'à maintenant. Oui. Donc on n'a pas encore fait du choix. Dès lors qu'on fera un choix, on va se décider ensemble. Dès lors qu'on aura fait un choix. Maintenant, oui, c'est vrai, 2025 se profile. Oui. Mais s'entendre au niveau du parti, j'ai même l'impression de vouloir dire qu'il se tout l'est. C'est trop tard. Parce que c'est trop tard. On a mis en œuvre trop d'actions qui sont attentatoires à la cohésion. Oui. Les thèses ont été violées. Les instances du parti ont été instrumentalisées. Le comité de contrôle est devenu un lévier. Il y aura forcément scission. Le comité de contrôle est devenu un lévier. Qui a instrumentalisé. Oui. Au niveau du parti. Donc aujourd'hui, parler de scission, je dirais qu'il y a deux visions. Deux visions totalement divergentes. Mais qui ont peut-être la volonté, en ce qui nous concerne, d'aller vers un FPI qui se renouvelle. Un FPI qui remette en œuvre l'originel, c'est-à-dire la démocratie et le respect des valeurs. C'est ce que nous mettons en évidence. Oui. Si nous respectons les textes, alors on pourra trouver des solutions. Il n'y a pas de compromis possible dès lors qu'on piétine les textes. Dès lors qu'on ne respecte pas ce qui a été mis en œuvre au niveau des statuts. Dès lors qu'on ne respecte pas l'autre dans l'expression des valeurs. On ne saurait donc dire qu'on peut s'asseoir. Actuellement, il y a une décision de justice. Nous sommes dans un état de droit. Ce qui nous paraît attentatoire au droit, il est bien évident que M. Dagobodé avait cette capacité, c'est l'actitude de saisir les juridictions dans l'attente d'une décision. Nous sommes donc dans l'attente de cette décision pour voir ce qui devrait être mis en œuvre. D'accord. Merci d'être passé sur cette vidéo. Je vous en prie, encore une fois, merci à vous. Pour nous éclairer sur cette crise au sein du Front populaire ivoirien. On espère vous revoir une autre fois, ou en attendant, en tout cas, cette décision de justice. Merci. C'est la fin de cette émission. On se retrouve une autre fois sur les antennes de cette info. L'actualité se poursuit sur 3x2v7info.ci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada